On le fait cette année, déjà, et Stephen Curry, scientifique en Angleterre, il a dit « C'est qu'avec le breakfast ». Est-ce qu'il y a plus ou moins de citations ? Et je viens de finir, presque finir. Je peux être très bref ici, parce que, sûrement, accès ouvert, improves impact, relevance, effect. Toujours plus de citations. C'est vérifié. Sur la conclusion, l'entreprise scientifique dans son assort doit changer, y compris les entreprises d'élection scientifique. Open access, open sites, open data, tous les trois sont meilleures options pour une transition vers une science viable, significative. Revue fiables, résultats scientifiques fiables, bonne qualité de contrôle, donc pas de contrôle de qualité, qualité de contrôle. Et le rôle de DRJ, d'OATCH, et indexation de toutes les revues en accès inversionnées, selon le critère strict, et c'est mon collègue qui va parler de ça. Il me reste de dire merci pour votre attention et on a toujours besoin de plus de sponsors. Merci. Merci, Dr. Bonneau, pour cette riche conférence inondurable. Beaucoup de thèmes ont été abordés. C'est difficile d'électionner toutes ces questions, parce qu'il nous reste juste 10 minutes, 15 minutes, parce que le comité d'organisation vous dit qu'il faut arrêter à 11 heures. Tout d'abord, je remercie le docteur pour l'effort qu'il a fait pour l'argent français. Initialement, cette conférence a été prévue en anglais, mais il a fait beaucoup d'effort pour abonner à cette conférence. Le texte était clair et la présentation est pertinente. Je tiens à remercier sur ce plan-là. Beaucoup de thèmes ont été abordées. Les préjugés, donc il a refusé beaucoup de préjugés à propos du libre accès. Et j'ai repris surtout le principe de partager au lieu de protéger. Ça, c'est très important, ça. C'est capital pour défendre ce principe. La nourriture, c'est pour l'accès ouvert. Et c'est beaucoup attagré sur la question de la qualité. Alors, un parfum qui est vraiment mis en cause. Et donc, on a besoin d'un autre système d'évaluation. Et je vois que le DOJ a décidé, et déjà il a commencé à concrétiser certains. Puisqu'il ne retient pas n'importe quel produit libre. Il y a des mesures vraiment de la lumière. Je sais. Donc, je ne parle pas de la parole. Je le cède à l'audience. Donc, c'est à vous de poser, de réagir. Mais sachant qu'on est disponible de 15 billets. C'est l'unique pour la salle. C'est l'unique pour les réponses. Allez-y. Alors, je vois à Josette, d'abord. Vous vous présentez l'institution. Nous allons être très jeunes retraités. Donc, je n'ai pas d'institution actuelle. Je m'intéresse au niveau de la salle. Pour des raisons plus idéologiques que scientifiques. Parce que je considère que le développement était suffisamment exploité. Et qu'il était temps qu'on exploite encore la science qui n'est pas née chez nous. C'est-à-dire, pratiquement, comme le retour de l'histoire normalement. Je voudrais vous poser une question. Parce que, de toutes et manières, mon intervention va être... La suite est une suite de ce que vous avez dit. Est-ce qu'on pourrait se développer avec deux... Pratiquement, vitesses différentes dans les pays en voie de développement. Par les pays développés. On en a eu votre... le schéma, les cartes. La carte de l'ordre à ce travail. Je vais me permettre de vous dire qu'il y a des petits travaux qui est fait dans les pays du peuple qui ne figurent pas sur notre carte. Je crois qu'il y a un problème ici qui se situe à ce niveau, mais non plus dans l'entrée. Le problème à ce moment-là, c'est que, est-ce qu'on peut avoir des vitesses différentes et arriver au même objectif ? Est-ce que c'est clairement ?